DAPI est un browser et un protocole. C'est une alternative de blockchain à l'alternative à l'autorité de domaine et à l'autorité. Cette vidéo est un tutoriel suivi par une comparaison entre les sites et les applications IP sur DAPI. Au début, je vais vous montrer comment transférer un site existant au système DAPI et ensuite, je vais expliquer les avantages de DAPI en comparaison à la web régulière. Donc, j'ai un site régulier qui utilise le système de nom et HTTPS. Le site est dapi.tech. Nous allons référer cette site en DAPI. Nous allons utiliser DAPI 029 ou une release supérieure. Le premier step est le nom d'achat. d'abord, nous allons acheter un nom. Les noms sont restés sur la blockchain et sont gestionés par un contrat smart smart. Ainsi, nous devons envoyer une transaction qui inclut un payement. Dans DAPI, vous pouvez créer un compte ou un wallet. Ici, j'ai un compte qui est appelé Mainnet Account. Je dois mettre mon password pour l'enlocer. Ensuite, je dois choisir un nom pour mon site sur DAPI. Je vais choisir DAPI 4. Ensuite, je dois référer le serveur que ce nom sera lié au qui est le serveur qui est le serveur qui est actuellement actuellement. Depuis que DAPI fait uniquement des communications de serveur de client et de serveur de client, je dois référer le nom, l'adresse IP et un certificat valide. Nous pouvons le faire manuellement, mais DAPI inclut une capacité de recherche pour rapidement obtenir l'adresse IP et le certificat d'un site HTTPS. Ensuite, j'ai cliqué Purchase et la transaction est envoyée. Cela me coûterait 15 revs ce qui est le prix actuel pour un nom sur la réseau DAPI sur la réseau DAPI. Après quelques temps, le nom apparaît dans la liste de nomes que le browser DAPI download chaque 6 minutes. Une fois que le nom est récordé sur la blockchain, tout le monde peut accéder, juste comme un site web. Mon site est maintenant disponible sur la plateforme DAPI. Il n'utilise le système de nom, ni le certificat ni l'autorité. Par contre, c'est toujours une connexion de client de client. Le certificat et le propriétaire sont gestionés sur la blockchain et pas sur les services centralisés comme les registres ou les certificats des autorités. Donc, qu'est-ce nouveau dans DAPI ? DAPI impose une connexion stricte incryptée. Cela signifie que, si le certificat est invalide quand le browser essaie de créer la connexion un message d'error est montré. Il n'y a pas de façon d'accepter cette warning et d'envoyer le site comme dans les browsers réguliers. des serveurs strictes références Vous avez peut-être remarqué que les flags dans les corners ne sont pas montées dans mon site. C'est parce que ces images ne sont pas montées sur mon serveur mais sur un autre serveur sur la web. Un des improvements à la sécurité de DAPI est que l' propriétaire doit référencer tous les serveurs IP que l'un certain site va pouvoir communiquer avec. Dans notre cas, nous avons seulement référencé un serveur. Nous pouvons référencer beaucoup. Dépendamment, les capacités de réseau dans un TAPI sont très contraintes. Cette feature fait beaucoup de des attaques sub-resources et des attaques d'injection d'injection simplement impossible de faire. Si mon site utilise une bibliothèque sur un CDN, même si cette ressource devient un code malicieux, ce code ne sera pas capable de communiquer à un serveur sur Internet. Le propriétaire d'un nom a beaucoup de contrôle en comparaison à la situation similaire dans la web. Pas d'extension Une autre garantie de sécurité est que DAPI n'est pas d'extension maintenant. Donc, unlike Chrome ou Firefox, une extension d'extension avec des autorisations ne peut pas lire ce que l'utilise l'utilise ou l'injecte dans le contexte Le réseau DAPI Quand un utilisateur cherche un nom sur DAPI, la résolution n'est pas faite d'une entité légale comme Verisign, AFNIC. n'est pas faite d'une seule end-point comme un node de la blockchain. En plus, elle est faite d'une décentralisée d'agents indépendants. d'agents Each one of these agents run a node of the blockchain and responds to the request that the browser issues. The browser issues multi-requests instead of single lookup requests. Therefore, it's able to tolerate a portion of the DAPI network going down or being hacked. The client applies a consensus rule on the answers. He might only require 90% of the answers to be the same and discriminate others. This is a decentralized mechanism. There is no single point of failure. Illegitimate domain name takedown is also more difficult to achieve because a lot of independent organizations must be involved in the censorship instead of a single entity with regular web. In addition to using a blockchain platform, DAPI provides a decentralized query mechanism and greatly improves the network policies in the browser. The goal of DAPI is to provide businesses and organizations with a name system and browser that has security, integrity and resilience levels very high by default. DAPI in DAPI is also a new kind of web application that pushes the concept of decentralization even further. DAPI is currently built on the R-chain blockchain main network which envision to be among the few if not the most performant smart contract platform. DAPI browser release 029 is available. The DAPI beta network has been running since March 2020. later in 2020 the main network should be launched also. Please join the community if you want more information or if you are interested in this platform. in the next one. In the next one. in the next one. – Sous-titrage FR 2021